Merci. Frustré, vu la fin du match, on peut être frustré. Un point de prix, oui, je pense que c'est le minimum. Je pense qu'on a fait un match propre à l'extérieur. Comme tu dis, je pense qu'on a eu beaucoup d'initiatives, beaucoup d'intentions. On a vu des bonnes choses, mais après ça se joue vraiment sur des petits détails. Je pense que peut-être que cette dernière action, à revoir, je pense qu'on peut être plus patient encore. Il reste 3-4 secondes, on peut donner le ballon, peut-être qu'on dise qu'il faut couvrir dans l'ambute. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut apprendre. Après, c'est rageant, parce que je pense qu'on était venus avec des intentions, on les a respectées. On a posé des problèmes à cette équipe de Carca, surtout le secteur. C'est rageant ce soir, tout simplement. Est-ce que c'est le meilleur match que Béziers a fait cette année depuis un 3 rencontres ? Est-ce que pour toi c'est le plus abouti en termes de jeu effectué et en termes de points marqués ? Puisque vous faites un sans-faute au pied, il y a quelques scouris encore au niveau des essais. Puisqu'il y a Votou qui a arrêté à 1 mètre de la ligne, ensuite il y a Espe qui a poussé en touche à 3-4 mètres. Est-ce que dans le terme en contenu, c'est le meilleur contenu que Béziers a fait depuis la saison ? Le meilleur match ? Non, pas le meilleur match, parce que quand tu fais ton meilleur match, tu gagnes. Il nous reste encore à aller chercher un peu d'efficacité. On a eu les occasions, on aurait pu en mettre un peu plus au fond, mais c'est vrai qu'on a fauté de temps en temps près des lignes. Et donc voilà, oui après on a cette volonté de prendre des initiatives, je veux dire collectivement, que ce soit devant, derrière. On a vu des belles intentions, mais bon ce soir ça ne suffit pas, donc on ne va pas dire que c'est un match abouti. On va dire que c'était un match avec des bonnes choses, mais qu'on n'a pas su aller chercher le plus important à la fin et c'est ça qui est rageant. Des points pris à chaque match, est-ce que c'est le rythme de croisière d'une formation qui pourra jouer le top 6 ? Bon après, oui, des points pris c'est intéressant, c'est important de prendre des points partout dans le championnat. On sait que ce championnat est difficile, tous les matchs sont importants, on ne va pas se cacher derrière ça. Après on ne va pas parler de top 6, soit si personne ne parle de nous depuis le début d'année, on va rester comme ça. On a un super groupe, on fait du bon boulot, petit à petit on progresse, il nous manque encore peut-être un peu de maturité pour savoir gagner ces matchs qui se jouent à pas grand chose. Mais voilà, on va continuer dans cet état d'esprit et on va essayer de continuer à jouer au rugby et à faire le maximum possible. Tu as eu le temps de discuter avec tes joueurs sur la dernière action, qu'est-ce qui est sanctionné réellement ? Ils sont pénalisés sur quoi ? Est-ce qu'ils te l'ont dit ? Qu'a dit l'arbitre sur cette dernière action ? Après ils ne m'ont pas dit grand chose, on a plutôt parlé de ce qu'on aurait pu faire pour éviter ça. Après je passe déjà sur la mêlée, je pense qu'il y a une pénalité, qui doit être sifflé pour nous, mais bon, on verra les images, c'est trop facile, à chaud bien sûr, du bord du terrain de voir ça. Mais voilà, je pense que c'est un peu précipité, c'est rageant, c'est le fun match. Merci. 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 Bon retour. Merci.